Je continue de vous présenter les Kaya Mudra et on va maintenant aller vers Maha Mudra qui est considérée comme une des plus grandes postures de yoga. Maha veut d'ailleurs dire grand et Mudra sceller cette force vitale à l'intérieur du corps. Grâce à Maha Mudra, non seulement vous remettez de l'ordre au niveau des chakras, vous harmonisez les centres psychiques, mais en plus vous permettez à l'énergie vitale de monter le long du grand canal central, la Sushumna Nadi. Dans Maha Mudra, on met les courants d'énergie ensemble. On va avoir une union entre l'énergie du haut, que l'on nomme Prana, et l'énergie du bas, que l'on nomme Hapana. L'objectif, c'est d'amener Prana dans Hapana et faire monter Hapana dans Prana. L'union va se produire au niveau du cœur. Il y a de nombreux effets positifs à faire Maha Mudra de façon très régulière. D'abord, ça va permettre de développer la vie intérieure. Donc ça facilite le travail en méditation. Ensuite, cette fusion des souffles va ouvrir le cœur. Et dans le cœur, on rencontre la félicité, notre nature. Maha Mudra met de l'ordre sur le plan subtil énergétique, mais aussi au niveau du psychisme. Donc il y a un équilibre global qui s'installe dans différents aspects de notre vie. Maintenant, nous allons pratiquer Maha Mudra. Nous voilà dans la séance pour expérimenter la grande posture de Maha Mudra, qui est considérée peut-être même par certains professeurs par la posture la plus importante pour aller vers cet équilibre des centres psychiques et cette montée d'énergie dans la Sushumna Nadi, le grand axe du corps. Je vous propose une préparation assez simple pour aller vers l'expérience de Maha Mudra. Dans cette petite séquence, certaines personnes vont avoir besoin d'une brique pour adapter. Commencez par vous placer dans une posture allongée sur le dos, jambes fléchies, pieds plats au sol, le menton rentré vers la gorge, bras le long du corps, installez en conscience votre respiration. l'expiration. Parfait. Maintenant, vous allez inspirer, amenez le bras gauche en arrière. Si jamais vous avez des difficultés de poser votre bras gauche, ouvrez-le sur le côté, rentrez le menton une fois que le bras touche le sol. Très bien. Et expirez, ramenez le bras gauche le long du corps. Bras droit, inspirez, amenez le derrière. Une fois que tout est ouvert, ramenez le menton vers la gorge. Expirez, laissez le bras droit revenir. Les deux bras en même temps, inspirez, bras derrière. Le menton incliné. Expirez, ramenez les bras. On refait une fois tout ce mouvement, bras gauche, bras droit et les deux bras. Inspirez. À chaque fois, n'oubliez pas, dès que vous posez le bras, bloquez l'air et ramenez le menton vers la poitrine. 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 Merci. C'est parfait. Je vous invite à présent à vous retourner sur le ventre pour la pratique d'une demi-sauterelle. Alors attention si vous avez des problèmes bas du dos, utilisez un petit coussin à mettre sous la poitrine pour pratiquer cette demi-sauterelle Ardachala Bassana. Bras le long du corps, paume des mains tournées vers le sol, joignez vos jambes, déposez le front au sol. Avec l'inspire en même temps, vous soulevez votre jambe gauche, vous faites monter le bras droit et vous ouvrez aussi le buste en redressant la tête. Si jamais vous voulez créer une adaptation, gardez le bras droit ouvert sur le côté. Expirez, redescendez tout en même temps. Jambes, bras qui revient le long du corps, le front qui se dépose au sol. Après on change de côté, à l'inspire, commencez par soulever la jambe droite. Continuez le mouvement, ouvrez buste, montez bras gauche, redressez tête. Expirez, tout redescend en même temps cette fois-ci. Expire, on continue, on alterne les côtés, on inspire, d'abord la jambe. On expire, on redescend. Expire, on inspire, on inspire, on expire, on redescend. Expire, on inspire, 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 on inspire. Encore une fois je suis à côté, je vous laisse faire. C'est bon. Et puis je vous invite à vous placer en Vajrasana, déjà pour décompenser, faire du bien au dos, on ramène les fesses vers les talons, on assise sur les genoux, on y tire les bras devant, on dépose le front au sol. Alors restez ici quelques souffles. Alors ce qui est bien quand on est en contact avec la terre, c'est qu'on peut s'abandonner. Laissez faire la gravité, l'apesanteur. Puis inspirez dans une position, quatre pattes, vous redressez la tête. À l'expire, la posture du chien tête en bas, vous retournez les orteils au sol, une partie du pied, peut-être tout le pied, ça dépend un petit peu de la souplesse, mais on peut tout à fait garder les talons soulevés et les genoux fléchis. Il faut presser les mains dans le sol, lâcher la tête, le dos est parfaitement étiré. Le nombril est poussé vers la colonne vertébrale, revenez à quatre pattes, inspirez. Continuez, expirez dans un chien tête en bas. Inspirez dans un quatre pattes. Chien tête en bas, expirez et là vous allez rester en statique. Quatre respirations. Je vous invite à expirer en poussant le nombril vers la colonne. Je vous invite à expirer en poussant le temps. Je vous invite à expirer en poussant le temps. Puis, inspirez, retour, quatre pattes. Expirez, fesses, talons, front vers le sol, Vajrasana. Voilà, venez en position assise. Les deux jambes devant. On arrive vers Mahamudra, le grand geste, le grand saut. Cette posture qui permet d'aligner le corps subtil. La jambe droite reste allongée. Pliez la jambe gauche et laissez tomber le genou gauche vers le sol. Donc déjà là, il peut y avoir un ajustement. Vous voyez, si le genou gauche est très haut, il est au-dessus du nombril. Ça ne va pas passer dans la flexion au niveau de la hanche. Donc il vaut mieux allonger la jambe gauche de cette façon au sol. Ok, ce n'est pas grave. Ensuite, on va passer d'abord par une flexion vers la jambe droite. Cette posture, on l'appelle janou, c'est-à-dire chassana, tête au genou. Donc si vous n'arrivez pas à complètement fléchir, eh bien, ce n'est pas grave. Vous laissez le corps aller, vous ne forcez pas. Dans Mahamudra, je vais vous faire une démonstration. Il faut que le dos soit bien redressé, le cœur ouvert et la nuque étirée avec le menton qui rentre. Et quelquefois, si on a le dos rond, ça ne marche pas. C'est pourquoi on peut utiliser une brique, ou plutôt deux briques, ou alors on peut utiliser aussi des coussins à placer sous les mains pour favoriser ce redressement du dos. Ok, alors ce qu'on fait, c'est que vous regardez l'écran, je vous démontre, après on pratique ensemble. On tourne le bassin en face de la jambe droite. Regardez, on inspire, les bras montent. L'expire, on passe d'abord par la flexion sur cette jambe droite. Si on a besoin, on adapte. On relâche. Et là, l'inspire, c'est Mahamudra. Regardez, ma main droite saisit l'arrière de mon pied droit. Ma main gauche crochète le gros orteil du pied droit. Et quand j'inspire, je cherche à faire un mouvement arrière de la colonne vertébrale. Ici, j'ouvre. Puis, je vais rester poumon plein. Poumon plein, je plaque le menton vers la gorge. Ma nuque est tirée. Mon bas du ventre aussi. Et à partir de là, je fais statique avec l'expire. Poumon vide, Udhyana Bandha. Mula Bandha. La contraction du bas. Inspire, poumon plein, Jalandhara Bandha. Je vais vous le guider quand vous serez dans la pratique. Pas d'inquiétude. Simplement, regardez bien la position du dos. Si votre dos est voûté, s'il vous plaît, ne tenez pas votre pied ici. Soit vous posez les mains vers le genou, comme ça. Soit vous utilisez en plus un support qui vous permet de rehausser et d'être plus à l'aise dans cette tenue du dos. Soyez vigilant par rapport à ça. Autre petit point d'alignement. S'il y a un creux trop important ici sous votre cuisse droite, n'hésitez pas à mettre soit un petit coussin, plutôt mou, soit un autre tapis enroulé. Ok, on y va ensemble. Je vous ai tout expliqué. Le talon droit est parfaitement ancré. La jambe est droite comme un bâton. Les ischions sont plantées dans le sol. Le genou gauche est en direction du sol. On monte le talon gauche au niveau du pli de laine à droite. C'est déjà une adaptation, ce Mahamudra. On peut le faire avec d'autres indications un peu plus intenses. Mais là, on fait une version assez soft. Inspirez, bras vers le ciel. Étirez-vous. Rentrez le menton. Expirez à partir du nombril que vous pressez vers la colonne. Penchez. Amenez le buste vers le genou. Saisissez le pied droit. Relâchez la tête. Inspirez. Amenez un mouvement arrière de la colonne vertébrale. Les bras sont tendus. Si vous ne pouvez pas, détachez le pied. Posez les mains de chaque côté du genou. N'oubliez pas les adaptations. Rentrez le menton. Maintenant, restez là. Expirez. Poussez le nombril vers la colonne. Poumons vides. Vous allez appeler l'énergie du bas. Poussez un peu plus le nombril. Aidez-le à remonter vers les côtes. Et expirez le plancher pelvien. Ça se fait tout seul. Lâchez le bas. Inspirez. Poumons pleins. Ramenez le menton vers la gorge. Expirez. Poussez le ventre. Pour mon vide, avalez le nombril et soulevez le plancher pelvien. Encore une respiration. Poussez le ventre. Puis inspirez, expirez. Laissez-vous détendre. Buste vers la jambe droite. Détendez la nuque. Qui a été beaucoup sollicité. Inspirez. Remontez. Bras vers le ciel. Expirez. Ramenez bras le long du corps. On fait la même chose de l'autre côté. Il y a souvent des asymétries dans notre corps. Donc si ce côté a besoin d'adaptation, n'hésitez pas. On y va et on s'installe une fois qu'on y est pour trois respirations statiques. Inspirez les bras. Expirez. Passez par la posture de flexion vers la jambe gauche. Profitez-en pour attraper votre pied. Si ce n'est pas possible, les mains viennent au niveau du genou. Inspirez. Mouvement arrière de la colonne. Rétention pleine. On s'installe. Marhamudra. C'est parti. Je vous laisse dans votre intériorité. Trois respirations. À l'aide des rétentions, pleines, vides et des bandas. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand c'est fini d'expirer, détendez les bustes vers la jambe gauche. Remontez, inspirez. Bras le long du corps, expirez. Comme c'est intense pour l'ensemble du tronc, on fait deux compensations. Déjà, on s'allonge. On garde les jambes fléchies, les pieds au sol, les bras proches du corps, le menton rentré. On inspire, on soulève le bassin. On expire, on redescend le bassin au sol. On le fait encore deux fois. On expire, onlesia. Juste après une seconde compensation, à Pannasana, on soulève les pieds du sol, on dépose les mains sur les genoux, les bras sont plutôt tendus, le menton est vers la poitrine, on inspire ici, et doucement à l'expire, on ramène les genoux vers le buste. On éloigne les genoux, on inspire, on ramène les genoux, on expire. On le fait encore deux fois. Très bien, puis on étend les jambes, on se laisse respirer sur le sol. On se laisse ressentir les effets de Mahamudra. Comme ça équilibre les centres psychiques, il y a moins de pensée, on est plus calme. Bien, alors on peut combiner cette pratique à une relaxation dans le silence et aussi à une méditation, donc plutôt avec le dos droit, ça c'est à vous de choisir. Donc n'hésitez pas à reproduire cette petite série de façon régulière. Mahamudra aide particulièrement les gens qui ont beaucoup de responsabilités familiales et professionnelles de par ce profond équilibre, cette stabilité qui va s'installer dans votre quotidien. Merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501